Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Tout à l'heure, quand vous parliez d'entrepreneuriat, en général, vous avez fait l'allusion entre entrepreneuriat et richesse, et devenir riche. Est-ce que devenir entrepreneur, pour devenir riche, c'est une bonne motivation? Oui, mais ici, il faut qu'on définisse beaucoup la richesse, parce que malheureusement, la richesse est très très mal définie. Quand vous lisez Napoléon Hill, il a fait douze, je dirais, disciplines. To become rich, when money comes in the last position. Napoléon Hill a fait douze étapes pour devenir riche, et ce qui m'a fait peur, c'est que money comes in the last position. L'argent vient en dernière position. Il y a tous ceux qui disent qu'ils veulent entreprendre, qu'ils veulent devenir riche, et qui ne connaissent pas les douze disciplines du succès, et qui oublient que l'argent vient douzième. L'argent n'est pas prime, l'argent n'est pas deuxième, l'argent n'est pas troisième, l'argent n'est même pas dixième, l'argent n'est pas onzième. L'argent est douzième. Les gens, quand ils commencent à entreprendre, c'est l'argent, là, ils gagnent. Mais on n'a pas dit que l'argent n'est pas sur la liste. Money is in the list, but it's coming in the last position. L'argent est dans la liste. Sans l'argent, la liste est fausse. Mais comment vous pouvez aller mettre l'argent en première position, toujours ? Donc, entreprendre ici, sans insérer l'argent, c'est comme une carte sans échelle. Vous voyez, quand une carte n'a pas d'échelle, c'est un dessin d'enfant, non ? Tout à fait. Est-ce qu'on doit lire l'échelle pour pouvoir voir la carte, la liste, la liste, la liste, la liste, et tout ? Une entreprise sans argent, c'est comme un dessin d'enfant. Maintenant, une entreprise qui met l'argent au-delà de tout, ou du moins un individu qui boit l'argent. Donc, pour entreprendre, il faut d'abord se fixer des objectifs. Je dirais social. Quel sera l'impact de ton entreprise sur le plan social ? Et est-ce que ton entreprise même apporte quoi à l'humanité, si elle devait vraiment être prospère ? Par la suite, tu viens maintenant ajouter l'argent. Moi, j'aime dire à tous ceux qui veulent entreprendre de se comporter comme des électriciens. Quand les électriciens et les plombiers, quand ils viennent pour faire l'installation, l'argent est là. L'argent, c'est quoi ? C'est le courant. L'eau est là. C'est ça l'argent. Mais il va faire un mois sur le chantier sans aller brancher l'eau. Parce que tant qu'il ne finira pas les installations, le robinet est là. Alors, chez nous, on dit, on est là, mais chez chaque pays, il y a quand même un service qui fournit l'eau. Mais quand le plombier vient chez vous, il voit même là où se trouve l'eau. Mais il fait comme s'il ne voit pas l'eau. Il passe des mois après la plombierie, aller arranger les bouches. Et quand il finit son installation, il envoie même un enfant. Ce n'est pas lui-même. Il envoie l'enfant aller activer. Et quand l'enfant active, il vérifie que dans toutes les pièces, en tout cas, l'eau est servie. Maintenant, si le plombier arrive et puis il commence par l'eau, il n'a même pas installé un seul tuyau, il commence à ouvrir l'eau. Où l'électricien arrive, il commence à brancher alors qu'il n'y a même pas d'embout, il n'y a pas de ventre l'eau. Vous voyez que c'est un peu idiot, non ? C'est pourquoi quand les gens commencent par l'argent, c'est comme un électricien ou un plombier qui arrive dans une maison. Et au lieu de faire les raccordements, il commence à dire d'ouvrir l'eau. L'argent est là et l'argent sera toujours là. Et on va même mourir laisser l'argent. Il y en a tellement, ce sont des machines qui en fabriquent. Et tant que la machine qu'on fabrique avec l'argent n'a pas disparu, mais tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas d'argent. Et quand les gens me disent qu'il n'y a pas d'argent, ils me font rire. Ça veut dire que tu n'as pas d'intelligence, tu ne connais rien en matière d'argent. Sinon là, moi j'ai dit que la seule chose qui doit vous décourager, c'est quand vous allez entendre qu'un voleur a volé la machine qu'on utilise pour fabriquer l'argent. Les voleurs sont allés voler ça. Là, on peut se soucier. Mais on n'a pas dit qu'ils ont volé ça. Les gens continuent d'imprimer des billets. Ce n'est pas pour des oiseaux, ce n'est pas pour des animaux, ce n'est pas pour des chiens. Les billets sont imprimés chaque jour pour toi et pour moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour prendre ces billets ? Tu dois entreprendre, tu dois créer. Donc, tout entrepreneur doit viser vraiment un objectif nouveau. Et l'argent, maintenant, c'est vraiment un « by-products », quelque chose que tu vas utiliser pour atteindre tes objectifs.